Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planète Eau, je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, ici on lisait Esoteria Destinée, écrit par Julien Zavadka Pigot. Et ce soir, nous lirons le chapitre 6, qui est également l'avant-dernier chapitre de ce roman, qui s'intitule La Dernière Gemme. Ça promet du bon. Et je vous le dis tout de suite, je lirai le chapitre 7 vraisemblablement soit lundi, soit mardi à 21h. Voilà, comme ça vous êtes prévenus. Si vous regardez cette vidéo en rediffusion sur YouTube, comme d'habitude, vous savez qu'il y a des timecodes dans la description de la vidéo ou bien dans la barre de lecture de la vidéo directement, qui vont vous permettre de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture, et d'aller directement au moment qui vous intéresse. Ça peut vous servir de marque-page et tout, c'est super bien fait, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'on a sinon ? Oui, on a l'onglet playlist, bien entendu, si vous voulez voir les épisodes précédents ou l'épisode final à venir, qui n'est donc pas encore sorti au moment où je parle, mais qui est peut-être sorti au moment où vous écoutez cette vidéo. Bref, en tout cas, checkez la playlist, et si on lisait Esoteria Destinée, pour avoir les épisodes précédents et suivants, ainsi que la playlist, et si on lisait Chimère Héritage, qui est la première version du premier tome de cette saga Esoteria. Voili, voilou ! Pour further information, pour de plus en plus d'informations, veuillez vous référer à la première vidéo de cette série où j'explique un peu tout ça. Voili, voilou ! Bonsoir Charline, j'espère que tu vas bien, merci de me rejoindre, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir ! Je te le demande tout de suite, je te le demande d'emblée, n'hésite pas à me faire un retour, n'hésitez pas à me faire des retours de toute manière, globalement sur ça, à chaque fois que vous le désirez, parce que chaque information est bonne à prendre pour moi, pour ne pas répéter ses erreurs. Il commence à faire un peu plus chaud, je suis en petit t-shirt, plein météo, je vous le rappelle, de la boutique Redbubble, n'est-ce pas ? Et même avec ce petit t-shirt, j'ai fort chaud. Donc, qui dit chaleur, dit PC qui chauffe plus, PC qui chauffe plus dit ventilo plus fort, donc ils font un bruit, ils font un problème, un problème sonore. Donc, j'ai ajouté un filtre supplémentaire sur le son de ma voix, pour plus qu'on entende les ventilos. Donc du coup, est-ce que le son de ma voix est vraiment trop torturé, trop distorsionné, distordu, ou est-ce que c'est écoutable, voire bien ? N'hésitez pas à me faire des retours. Et du coup, ça va plutôt bien Charline, merci de le demander. Je suis même assez excité, je dois vous avouer, puisque j'en ai un peu parlé vaguement lors du live précédent. Je me lance dans un nouveau projet, et dans un nouveau projet qui recèle beaucoup d'inconnus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que je vais expérimenter pour la première fois. D'ailleurs, je ne suis pas très manuel comme garçon, et là, je vais devoir un peu mettre la main à la patte. Donc, je suis dans ce sentiment que j'adore, perso, j'ai l'impression en fait. Je suis dans ce sentiment de peur-excitation. Ce sentiment de, oulala, mais qu'est-ce que je vais faire ? Mais si je fail quelque chose, c'est horrible, et ainsi de suite. Et en même temps, ce sentiment de, putain, trop cool, j'ai découvert un truc. Et je pense qu'en général, ce sentiment, en général, bien sûr, voilà, il y a des exceptions certainement, mais je pense que ce sentiment mène souvent à des expériences qui valent le coup. Donc, je suis assez exalté, je suis assez enthousiaste, puisque ça fait quelques semaines maintenant, même presque des mois, que je pense à cette nouvelle chose, que je réfléchis à cette nouvelle chose, que je me renseigne sur cette nouvelle chose. J'ai créé un espace, j'ai dû faire des travaux un petit peu chez moi pour créer un espace pour cette nouvelle chose, une sorte d'atelier, on va dire. Et du coup, ça y est, ça y est, tout est terminé, a priori. J'ai fait le grand nettoyage final tout à l'heure, et donc, l'installation, en tout cas, une première partie de l'installation. Donc, a priori, demain, je vais pouvoir commencer à faire fonctionner ce nouveau hobby passe-temps, ou je ne sais pas trop comment le définir, parce que je ne sais pas si je veux en parler tout de suite. Je vais peut-être d'abord me faire un petit peu la main et savoir si je vais gérer le truc avant d'en parler, je ne sais pas. En tout cas, sachez que si demain, les résultats sont probants, je mettrai certainement un truc sur Instagram ou sur Discord, ou que sais-je. Mais si les résultats sont probants demain ou dans les temps à venir, vous allez en entendre parler, parce que ça va être des choses qui vont être utiles pour plein de pôles de mon activité, on va dire. C'est-à-dire que ça pourra autant être cool pour la chaîne Twitch, pour la chaîne YouTube, et pour le, on va dire, pour le, pour la, comment dire, l'écosystème planétéo, que pour des jeux de société, que pour d'autres projets encore, pour des goodies, peut-être pour des prochains crowdfunding, etc. Enfin bref, il y a tellement, tellement, tellement de portes ouvertes par, par la chose que je m'apprête à faire demain, si ça fonctionne bien, que, que je suis très hype, et que je vous en parlerai. Un empoint douté. Un jeu, nous dit Charline. Sache que récemment, j'ai commencé à trouver les règles pour un neuvième jeu de société, parce que c'est le, huitième ou neuvième, je ne sais plus, mais c'est le huitième ou neuvième jeu de société que j'élabore. Et, sachez, chers amis, que j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment que ce soit le bon. Dans le sens, j'aimerais vraiment que ce soit le premier. Parce que sur les huit, neuf que j'ai élaboré, je pense que, il y en a une petite moitié qui ne verra certainement jamais le jour, parce que, soit, ils ne sont pas assez aboutis, soit au final, l'idée n'est pas si folle, soit, que sais-je encore, mais bref. Forcément, en fait, dans la pléthore de projets, il y en a qui passent à l'as pour des tas de raisons. Mais après, il y en a, je pense quand même, au moins deux, trois, voire plus, que je tiens vraiment à faire un jour. Et là, je pense que celui que j'ai commencé à taffer il n'y a pas longtemps, le nom de code secret, allez, ça ne vous dira trop rien, mais ça vous teasera un peu quand même. le nom de code secret du projet du jeu de société actuel s'appelle Charlatan. On va dire, c'est le nom provisoire, peut-être définitif, je n'en sais rien, mais Charlatan. Et j'aime trop travailler sur Charlatan. Et ouais, je me tâte encore, peut-être qu'avec l'évolution du projet, je vais me rendre compte que ce n'est pas une bonne idée de faire ce jeu de société-là en premier, d'aller au bout du projet avec ça, puisque voilà, créer un crowdfunding, et ainsi de suite, ça va être quand même beaucoup de taf. Donc peut-être que je vais me rendre compte que ce n'est pas le bon projet pour débuter un petit peu dans ce domaine. Mais j'ai un peu le projet, j'ai un peu le rêve, le but quelque part de me dire « Ok, j'ai assez tâté le terrain, j'ai assez inspecté tout ce que je pouvais inspecter, je me suis assez renseigné sur tout ce que je pouvais apprendre. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il faut se lancer. » Donc voilà, je souhaite ardemment que ce soit le lancement. J'espère. J'espère, j'espère. Et du coup, ça me fait plaisir, Charline. Bah écoute, tu verras certainement ça demain, si ça réussit. Je croise tellement les doigts parce que je me dis qu'il y a de grandes chances de fail également. Bref, on va se lancer assez rapidement dans la lecture, comme je le disais. On en est au avant-dernier chapitre qui se nomme « La dernière gemme ». Donc ça y est, on va peut-être avoir récolté toutes les gemmes magiques pour le bracelet de la déesse. pour le... C'est pas le bracelet, le mot. Comment c'est déjà ? Le fermoir de la déesse. Le fermoir de la déesse. Donc j'ai ultra hâte, j'ai ultra giga méga hâte de savoir quel va être le dénouement de ce roman. La fois passée, ça a été mon chapitre préféré de loin. J'ai vraiment trouvé l'ambiance ultra sympathique, ultra cool, ultra différente et rafraîchissante. Donc ouais, c'était vraiment une petite pause bien sympathique et maintenant je suis d'attaque pour attaquer dans le dur, dans peut-être les thèmes un peu moins marrants, un peu plus sérieux, un peu plus graves. Et le dénouement de cette histoire, j'ai hâte de voir comment ça va se structurer, comment ça va s'organiser sur deux chapitres. Il nous reste à peu près 60 pages, il me semble. Donc ouais, je me demande vraiment comment ça va pouvoir se décanter en 60 pages, dans quelle direction ça va aller. J'ai super hâte, surtout qu'on a fini sur la révélation incroyable et que j'avais un peu réussi après Shot, que Julie est plus ou moins mêlée à une pierre magique. Donc ça, ça me régale aussi et j'ai hâte de voir comment ça va se passer, comment la mythologie va encore s'incrémenter comme on l'a vu avec la baleine la dernière fois, comment Siri va retourner dans son équipage, etc. Bref, et les directions que ça va prendre. Peut-être, est-ce qu'on va repartir vers Glouz aussi ? Je ne sais pas. Bref, il y a tellement de choses possibles. Trêve de bavardage, il ne sert à rien d'attendre. Il n'y a plus qu'à se jeter. Je vous souhaite de passer un agréable moment en ma compagnie. Comme d'habitude, les amis, santé à tous. J'ai un petit chat dans la gorge. J'espère que je vais réussir à faire une lecture de qualité. Ce soir, je ne prévois qu'une seule pause dans ma lecture. Ça devrait le faire. Je vais la faire certainement de manière un petit peu arbitraire. Je vous explique pourquoi. Il y a une découpe naturelle prévue par l'auteur, mais, sans vous spoiler, j'ai l'impression qu'elle a été utilisée pour faire un truc un peu stylistique. Donc, je vais m'arrêter avant ce truc-là pour ne pas interrompre en plein milieu un truc un petit peu classe. Et puis, du coup, c'est complètement arbitraire. Voilà, vous êtes très venus. Je te souhaite une bonne écoute, Charline, une bonne écoute à tous ceux qui seraient sur l'ombre du chat Twitch ou qui me regarderaient en rediffusion sur YouTube. On change de setup et on est parti. A tout à l'heure pour la pause. Chapitre 6 La dernière gêne Nous savons de source sûre que le cercle rassemble ses forces à l'abri des regards, sauf d'une autre. Nous ne savons cependant pas encore réellement pourquoi ni quand il agira. De notre côté, nous avons pensé toutes nos plaies et sommes plus forts que jamais. Le Cyriela sera un atout de taille. Mais je me dois d'insister une fois encore. Ne tentez pas de me rejoindre pour le moment, ce serait trop risqué. Continuez la quête des pierres. On ne sait pas si l'ennemi en a récupéré davantage et on ne peut risquer de lui laisser de l'avance. Nous ne savons pas comment exploiter le mystérieux pouvoir de ces gemmes, mais lui en a déjà trouvé le moyen par le passé. Restez prudents. Zed. Finn reposa son crayon sur le bureau de la cabine du capitaine après avoir lu la lettre à haute voix. Zalan était rentré en contact avec l'équipage du Cyriela assez récemment pour donner des nouvelles et insistait sur la prudence dont il devait absolument faire preuve. Une buse se posait parfois sur le pont du navire, portant à l'une de ses serres des messages que Finn et Julie devaient décoder. Continuait la quête des pierres. Bien entendu, on va faire ça, ironisa l'homme. Si seulement il pouvait nous donner un moyen de lui répondre, on pourrait lui demander de l'aide sans avoir besoin de le rejoindre. Julie regardait la mère par les carreaux de la cabine assise sur un tabouret branlant. Ses mains, en appui sur ses genoux, portaient sa tête. « J'ai terriblement envie de manger des brangouilles, » révélat-elle d'une voix dépité. « Glouz nous filera la recette une fois qu'on l'aura trouvée. Mais prépare-toi au pire pour trouver les ingrédients. » La magicienne pouffa tout de même, repensant aux pitreries du gobelin. Un son siffla depuis le pont du Cyriella. La voix de Tic produisit un hurlement de surprise qui fut suivi des bruits distinctifs de tonneaux qui tombent et roulent sur le bois. Curieux, Finn se leva et ouvrit la porte donnant à l'extérieur. Le canonnier avait chu parmi les dernières provisions du navire dont une bonne partie était désormais éparpillée sur le sol. « Tic, rien de cassé ? Comment tu as fait ton compte ? » Le capitaine s'avança de quelques pas sans remarquer la nouvelle présence à bord. Il s'arrêta brusquement. Son équilibre vacilla un instant et il dut poser sa main sur l'une des rambardes d'un des escaliers qui grimpait vers la barre. Il ne sut quoi dire, mais le regard qu'il échangea avec la femme qui se tenait devant lui parla pour lui. Finn vainquit son émoi pour enfin formuler un premier mot. « Si. Ciri ! » Sans plus attendre, il se rua sur son ami pour la serrer contre lui. Ciri lui rendit son étreinte. « Comment est-ce possible ? D'où tu viens ? Qu'est-ce qu'il s'est passé au Mont Roctan ? Tu vas bien ? C'est toi, hein ? Pas vrai ? Finn ? Qu'est-ce qu'il se passe ? » Julie sortit à son tour de la cabine. Elle non plus ne put réussir à contrôler son émotion et courut vers Finn et Ciri pour enrouler ses bras autour d'eux. « J'ai trois milliards de questions. Je suis si heureuse de te voir ! » fit la magicienne. Une fois le premier instant de retrouvaille terminé, la serre-griffe afficha un sincère sourire de joie. « J'ai ramené un petit quelque chose. » Elle leva sa main et révéla la pierre qu'elle avait dérobée à son frère. « Non ! » firent Julie et Finn à l'unisson. Puis Ciri passa sa main brièvement sous sa cape. Elle tendit son bras une nouvelle fois. La deuxième gemme trouvée dans la combe des roses brillait d'un rouge écarlate. Finn se mit à rire. « Comment j'ai plus un seul instant pensé que tu étais morte ? Tu es absolument indestructible, en fait. Je crois que c'est la meilleure journée de ma vie. » « Je ne crois pas être aussi forte que tu le dis, mais je me débrouille, » plaisanta la femme aux cheveux noirs. « Et puis, j'ai eu beaucoup d'aide. » Salmar, va nous préparer quelque chose pour l'occasion. C'est certain. Allons rattraper le temps perdu à l'intérieur. Finn fit un signe à Ciri pour lui laisser le privilège d'entrer dans la cabine en première. « Capitaine ? » dit-il en mimant une courbette. « Capitaine ? » répondit la femme en souriant. Les trois amis se retrouvèrent, comme bien souvent auparavant, autour du bureau qui avait appartenu un jour à Joseph, le père de Julie. Celle-ci posa le fermoir de la déesse sur la table, et Ciri posa les deux nouvelles ogemmes à côté de la relique. Les pierres roulèrent et se joignirent aux autres. L'objet formait désormais un bracelet sur le point d'être totalement complété. Ça en fait sept. Il ne nous en manque plus qu'une. Malheureusement, la lueur me pointe toujours. Je n'imagine pas comment on va trouver la dernière pierre. À ce propos, Julie, je sais exactement où elle est, mais c'est un peu compliqué. Finn et Julie affichèrent de nouveau un état de surprise facilement lisible. La magicienne reprit la parole. C'est-à-dire ? Comment le sais-tu ? Je crois que c'est mieux que je vous explique tout depuis le début. C'est un peu long, mais le fermoir n'est pas cassé ou déréglé. Il ne l'a jamais été. Que ? Quoi ? Ça n'a aucun sens. Bon, j'arrête de poser des questions. Raconte-nous tout. Ciri chercha un instant comment commencer son récit devant un public qui semblait définitivement tendu par sa dernière révélation. Nous aider comment ? Il pourrait extraire la pierre de mon corps ? Cette baleine ne t'a rien dit de plus sur Sian ? Julie était désemparée. À chaque fois que le flou qui entourait la disparition de sa mère se dissipait un peu, ce n'était que pour apporter de nouvelles questions dont les réponses semblaient toujours plus compliquées à trouver. Profondément troublée par la présence d'un objet magique dans son être depuis sa naissance, elle craignait que sa maîtrise des sortilèges, sa plus grande fierté, ne soit pipée depuis le début. La magicienne, sans laisser le temps à ses amis de parler, formula son angoisse. « Est-ce que je vais perdre mon usage de la magie si la pierre est extraite ? » Ciri grimaça légèrement, compatissante. « Je ne sais pas du tout, Julie. J'ai simplement vu l'endroit où nous attend l'ami de la créature que j'ai rencontré dans la brune. Je n'en sais pas plus. Elle m'a juste dit qu'il pourrait nous aider pour la suite, après m'avoir sérieusement mis en garde quant aux potentielles conséquences de la réussite de notre quête. » « L'issue reste impalpable, mais je crois qu'on est tous d'accord qu'on ira au bout du mystère qui entoure ces pierres, pour tout un tas de raisons différentes désormais, » dit Finn. « Peut-être que l'on est aussi en train de suivre le plan du cercle à la lettre, qu'on rassemble les gemmes avant qu'il ne les récupère toutes. » Les derniers mots de la serre-griffe laissèrent ses deux amis songeurs. Elle reprit. « Mais je pense qu'il n'a pas tellement besoin de nous pour les retrouver. On a été très chanceux d'avoir un coup d'avance à chaque fois. Pour Joseph, Zach, pour tous les autres et pour tous ceux qui pourront subir le résultat d'un pouvoir possédé par celui qui mettra la main sur ce qui nous attend à la fin de cette quête. Fin à qui est ça ? » « Cet endroit où l'on doit se rendre, tu sais où c'est ? » « Précisément, les ruines au papillon bleu. Il y a une étrange porte quelque part en dessous. Une fois sur place, je ne devrais pas avoir de mal à trouver. » « On devrait y être en quelques jours. Peut-être qu'on pourra en apprendre plus sur ce qui nous est arrivé lors de notre premier passage. Peut-être, oui. Au fait, où est Glouze ? » Les visages s'assombrir. Le retour de Ciri sur le navire offrit un vent de fraîcheur au reste de l'équipage. Si elle n'avait pas voulu reprendre les entraînements avec Finn, celui-ci l'aurait presque tiré de fort jusqu'à la salle d'armes pour retrouver ses moments d'échange avec son ami où il se lançait tous deux des défis. La sergriffe était restée assez floue sur son passage de l'autre côté des limbes. L'homme l'interrogeait régulièrement, tentant de satisfaire sa curiosité en tournant les questions d'une manière différente à chaque fois. Ciri s'égarait souvent dans ses pensées à la suite de ses conversations, mais elle ne parla pas d'Aline. Finalement, Finn décida de la laisser tranquille pour se concentrer sur son travail. Il tenta, sans jamais y parvenir, de battre la femme en duel à l'épée. « J'avais déjà l'habitude de me faire ridiculiser contre toi, Ciri, mais tu as décidé de pousser la chose un peu plus loin n'utilisant pas ta main droite. Tu disais que tu avais réussi à contrôler la rose, non ? « Tu ne fais pas usage non plus de toutes tes compétences. Ce sort qui exacerbe ta perception, tu ne sais plus comment l'utiliser ? « Si, mais je trouve ça injuste. « Et c'est seulement de me toucher une fois, et je te montrerai ce que je sais faire avec cette épée d'entraînement et la lame de rose conjuguée. « Et ne t'inquiète pas, je m'arrêterai avant d'immortaliser ta honte d'une cicatrie sur ton visage, plaisanta la femme. » En réalité, Finn avait longuement travaillé avec Julie sur cette partie de ses compétences durant les dernières semaines. Le sortilège de perception était le premier qui l'avait appris et sûrement celui avec lequel il était de loin le plus à l'aise. Capable de le maintenir pendant une période bien plus longue qu'auparavant et de le lancer très rapidement, il lui arrivait également de percevoir le temps se ralentir sous l'effet de sa magie. Cette capacité lui offrait l'opportunité d'analyser pleinement la situation, même dans le feu de l'action, et de réagir avec des réflexes impressionnants. « D'accord, » accepta l'homme, « tu es sûr que ton égo ne va pas le regretter. » Cyril laissa échapper à un rire amusé et passa à l'assaut. Finn souffrit comme à son habitude dès les premiers coups. Il ne parait ou esquivait qu'au dernier moment et n'avait jamais le temps ni l'agilité nécessaire pour riposter ou gagner du terrain contre son adversaire. Il ferma les yeux une demi-seconde. Ses sens s'accentuèrent drastiquement. Quand il posa le regard sur la femme aux cheveux noirs, il vit qu'elle n'avait pas attendu longtemps pour profiter de la faiblesse de son adversaire. Elle était sur le point de le toucher. Avec une aisance nouvellement gagnée, un pas de côté lui suffit pour échapper à sa défaite. Pour la première fois, Finn passa à l'offensive contre Cyril. Il n'avait quasiment jamais pu profiter du jeu défensif de la serre-griffe et bien qu'elle ne semblait jamais en avoir besoin, il était aussi terriblement efficace que ses assauts réputés. L'homme bougeait cependant aussi vite qu'elle et parvenait à être assez imprévisible pour la faire reculer. Alors qu'il feinta un coup sur le flanc droit de la femme, il plongea aussitôt sur le côté opposé. Son arme d'entraînement percuta l'une des côtes de Cyril. Finn se rattrapa avec adresse après une roulade maîtrisée. « Il... Il l'a fait ! » Tick cria de joie en se tient tout autour de la salle d'armes. Lui qui aimait particulièrement assister aux échanges de ses deux amis, il n'était pas déçu. Le capitaine du Cyriella insista pour que la serre-griffe fût de son plein potentiel. Elle demeura réticente un moment mais accepta tout de même un seul duel contre son ami. Le combat fut expédié terriblement vite. Finn avait beau profiter d'une perception hors du commun sous l'effet de sa magie, il ne sut que faire contre la pluie de l'âme qui s'abattit continuellement sur lui pendant les quelques secondes où il sut rester debout. L'épée de la Rose se mouvait d'une façon spectaculaire comme si elle était capable de changer la direction de son assaut en plein mouvement sans perdre ne serait-ce qu'un peu de force. La main gauche de Cyrie avait couvert toutes les options offensives de son adversaire et, lorsqu'il n'en avait pas, complétait les assauts brutaux du bras végétal. Ce fut le seul échantillon du plein potentiel de la serre-griffe que put obtenir Finn. Empli d'un curieux mélange d'admiration et de crainte, il se contenta des entraînements plus classiques. La femme insistait pour qu'il fasse usage de son sortilège régulièrement en mettant en avant le fait que c'était le meilleur moyen pour eux de progresser. Le Cyrie, elle a mouillé à quelques minutes de chaloupe de la plage de Galée. Cyrie, encore à la barre, observait les lointaines structures figées dans les airs. Bien que ce surréaliste paysage avait un charme indéniable, la serre-griffe ne pouvait s'empêcher de se sentir mal à l'aise. Quelque chose en elle lui rappelait de se méfier de l'endroit. Un bruit de pas précipité sortit la femme de ses pensées. Julie se précipita à tribord du navire et se pencha par-dessus la rambarde, malade. La femme à la rose se hâta de rejoindre son amie. Ça ne va pas, Julie ? Toute cette histoire te travaille peut-être un peu trop, non ? Non, ce n'est pas ça, c'est que... C'est normal, ne t'inquiète pas. Cyrie parut perplexe un instant. Que suis-je bête ? Je comprends seulement. Quand dit Finn ? Il n'a rien deviné, il paniquerait. Ah ah, sans doute. Tu m'accuseras sans doute de changer de sujet, mais je me souviens très bien que tu n'affectionnes pas tant les bijoux. Ce collier te va bien ? taquina la magicienne. Finn et Tic parvirent sur le pont du navire. Il discutait comme à l'accoutumée des directives à suivre. Puis le capitaine s'approcha des deux femmes. Vous êtes prête ? Est-ce qu'on y va en chaloupe ? Non, je me souviens très bien de l'endroit dans lequel on s'est réveillés. Je peux ouvrir un portail, c'est suffisamment proche maintenant, répondit Julie. Un simple pas suffit pour que l'espace de l'équipage du Cyriella se distorde et se transforme en une cave abandonnée. Une nuée de papillons s'envola, surprise des nouveaux arrivants. L'endroit paraissait bien plus sain que par le passé. Le groupe ne perdit pas de temps et remonta directement en surface. Cyrie n'eut pas à produire d'efforts considérables pour se remémorer les images que la gigantesque créature des brumes lui avait montrées. L'une des plus grandes ruines en suspens cachait un escalier qui descendait profondément sous le sol. Julie dut user d'un puissant sortilège de vent pour révéler son entrée, ensevelie sous la pierre et la poussière. Une brève sensation de malaise s'empara des trois personnes franchissant la première marche comme l'écho lointain d'un avertissement passé. Finn et la magicienne produisirent des flammèches au creux de leurs mains pour prodiguer un éclairage suffisant. Le bruit de la mer et de la légère brise qui parcouraient l'île s'estompa peu à peu. Un premier arrêt forcé fut marqué lorsque, en bas de l'escalier, le chemin se divisait en trois couloirs qui, avec l'entrée, formaient une croix parfaite. Les murs de chaque corridor reflétaient faiblement la lueur nouvelle à porter. De l'or ou une matière très proche de la couleur du métal précieux recouvrait en artistique motif les parois de chacun des choix qui s'offraient au groupe. Les regards se tournèrent vers Ciri. C'est à droite. Je ne saurais pas l'expliquer mais j'en suis certaine. La tension présente chez les trois amis était palpable. Chaque pas les approchait d'une éventuelle solution pour extraire la pierre du corps de Julie mais encore trop de questions subsister pour qu'il demeure serein. Le couloir de droite se conclut en une arche ouverte ornée d'inscriptions illisibles. Derrière, une grande salle à l'obscurité impénétrable ne laissait aucun indice quant à son contenu. L'air semblait vibrer légèrement. Un sifflement presque imperceptible endolorissait les oreilles de l'équipage du Cirialla. Sans aucune raison apparente, il était devenu compliqué de penser. Comme si chaque réflexion demandait un effort considérable et entraînait un mal de tête presque immédiat. C'est là, c'est la porte. L'ami de la baleine se trouve juste derrière, ça se sent. C'est similaire à ce que j'ai ressenti en la rencontrant, mais très différent à la fois. La serre griffe fit un pas avant d'être projetée en arrière par une force invisible. « Je n'ai rien ! » Elle se releva immédiatement. « Ah, pardon. C'est elle qui dit « Je n'ai rien. » « Je n'ai rien. » Elle se releva immédiatement. J'ai cru que c'était quelqu'un derrière la porte qui criait « Je n'ai rien. » « Hum, je reprends. » « Est-ce que quelqu'un est capable de lire ce qui est écrit sur le mur ? » interrogea Finn. « Je ne crois pas. Je n'arrive même pas à me concentrer, » répondit Julie. « J'ai l'impression que c'est une prison. Vous ne trouvez pas ? » Finn tenta à son tour de traverser l'arche. Il fut bloqué sur place un instant, si bien qu'il crut pouvoir passer avant d'être projeté dans les airs à son tour. « J'ai l'impression qu'on est coincés. On trouvera peut-être de quoi nous aider dans le reste du souterrain. Avant de faire demi-tour, je veux essayer. » La magicienne rencontra elle aussi une résistance, mais réussit à faire un pas de plus et passa de l'autre côté avant de se retourner vers ses amis. Le capitaine du Cyriella tenta une nouvelle fois d'avancer pour subir le même résultat qu'auparavant. Les lèvres de Finn et Cyrie bougèrent une première fois, puis s'agitèrent encore. Aucun son ne parvint aux oreilles de Julie, jusqu'à ce qu'un lourd cliquetement métallique ne racle le sol derrière elle. « Bonjour, toi ! » La voix fit trembler la femme. Elle était si puissante, si présente, que la magicienne eut la sensation que chaque parcelle de son être était devenue capable d'entendre. « Cela fit si longtemps que quelqu'un ne m'a pas rendu visite. Retourne-toi que je te vois. » Chaque mot était prononcé d'un calme effrayant. La fin de chaque phrase était ralentie et le son de chaque syllabe tombait dans des graves abdissos. Julie se tourna lentement, une chaîne aux maillances immenses traînée sur le sol, fixée depuis le mur. L'entrave progressait jusque dans l'obscurité. « Oh, oh ! Mais que vois-je ! » « C'est très surprenant et en même temps assez prévisible. » « Bonjour, Julie. » « Comment connaissez-vous mon nom ? Qui êtes-vous ? » « Je connais énormément de choses. Je possède l'équivalent de ce que de pitoyables humains ont un jour ridiculement nommé l'omniscience partielle. » « Je ne sais pas ce dont il s'agit. » « Ta mère savait, elle. » La chaîne bougea encore. Quelque chose d'immensément lourd et grand se déplaça à l'orée de l'ombre. Un centimètre supplémentaire aurait suffi pour que la chose se révèle aux yeux de la magicienne. Celle-ci respira calmement mais sentit son cœur battre. Ce qui lui parlait avait clairement l'intention de la déstabiliser et ça avait l'air d'en connaître assez pour le faire. Finn et Siri tambourinaient sur l'écran magique qui les empêchait de passer. « Tu ne t'es pas encore présenté ? Pourquoi es-tu enfermé ici ? » Un ricanement éclata. « C'est qu'on ne se démonte pas. Disons simplement que j'ai commis assez de méfaits pour le mériter. Mes geôliers m'appelaient la mâchoire lorsqu'ils étaient encore en vie. Mais peut-on seulement dire qu'ils soient véritablement morts ? Leur sort n'est pas très enviable. Dis-moi maintenant, que veux-tu ? » Alors tu ne sais pas tout. « Je veux l'entendre ! » La voix gagna en puissance. Elle n'appréciait visiblement pas la répartie de son interlocutrice. Puis l'être se mit à rire de nouveau. « Hum, tu trembles de peur. Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas de mal. J'ai attendu une éternité avant de recevoir des visiteurs. Dis-moi, que veux-tu ? » « On m'a dit ? » « Ciri. » « Oui, Ciri. Elle a rencontré l'une de vos amies, une baleine. Vous pourriez apparemment nous aider. J'ai... J'ai une pierre en moi qu'il me faut extraire. » Alors Aïla Had me considère comme un ami. Comme c'est amusant. « Je suis en capacité de vous aider, en effet. » Julie comprit rapidement que toute aide provenant de la créature lovée dans l'ombre aurait un prix. Celle-ci semblait adorer et exposer son savoir pour essayer de déstabiliser la magicienne. « Et vous ? Que désirez-vous en échange ? » « Perspicace, je veux que tu me libères. » « Si je dois vous libérer, je veux savoir ce que vous êtes. Montrez-vous. » La femme produisit un effort incommensurable pour ne pas tenter de retraverser l'arche derrière elle. L'entrave métallique cliqueta et l'être franchit le seuil de l'obscurité. La chose n'en fut pas rendue plus perceptible pour autant. Elle semblait être l'ombre elle-même et celle-ci s'avança en même temps que l'être. Une rangée de dents acérées, arrangées en cercle, était pourtant devenue visible. Seul et terrifiant soleil dans un océan de noirceur. Julie ne put formuler un seul mot. « Si tu acceptes de me libérer, j'accepte également de répondre à la plupart des questions qui assaillent ton petit esprit en ce moment même. » Sans s'en rendre compte, Julie s'était reculée jusqu'au mur derrière elle à côté de la porte. Son cœur lui donnait l'impression d'être sur le point de sortir de sa poitrine à tout moment. « Très bien, j'accepte. Pourquoi mes amis n'ont pas pu rentrer ici ? » « Mes joliers se sont assurés que seuls des êtres aux grands pouvoirs magiques puissent y parvenir. Ainsi, uniquement des personnes possédant un moyen de se défendre contre moi pouvaient venir me voir. Comme c'était futile. » « Tu connaissais donc ma mère ? » « Tu gagnes en confiance. Bien. Sian était une femme charmante. Je l'ai aidée maintes fois à parvenir à ses fins. Sache qu'elle poursuivait aussi les gènes. » « En quelle occasion l'as-tu aidée ? » La magicienne se concentrait sur ses questions et les posait rapidement afin de ne pas céder à l'oppressante présence de la mâchoire. « J'ai donné ma parole à Sian. Je ne révèlerai jamais ses motivations. Je respecte toujours ma parole. » Que sais-tu de la quête du fermoir de la déesse dans ce cas ? Le cercle de dents volta dans le noir. Julie crut percevoir les contours d'un corps titanesque recouvert d'écailles. « Même moi, je ne puis en être certain. Celui qui possède le pouvoir enfermé derrière se couvre le bracelet reformé. D'une simple volonté sera alors créée, détruite, reforgée. Le monde sera, lui, ou ne sera plus. La création entière pourrait alors être suspendue. La mâchoire récita sa réponse comme une leçon apprise par cœur avant de compléter. Nul ne peut être certain de ce que peut attirer cette relique. La magicienne prit un instant de pause pour respirer. L'air dans la jôle semblait s'être raréfié. J'ai posé les questions qui me venaient à l'esprit. Dis-moi comment extraire la pierre maintenant ? Je peux t'offrir une image mentale d'une salle aujourd'hui condamnée de ce complexe souterrain. Tes compétences sont suffisantes pour que tu puisses ouvrir un portail pour t'y rendre. Je dois seulement te mettre en garde. La technologie qui s'y trouve fonctionne aux formes d'énergie qui sont en étroite relation avec le temps. Explique-toi. La machine puisera dans ta mémoire et tu perdras définitivement une partie de tes souvenirs. Julie considéra les options qui s'offraient à elle. Perdre un morceau de mémoire sans savoir quelle quantité serait affectée. Il lui semblait peu enviable. N'y a-t-il pas une autre solution ? Il s'agit là d'un prix que je ne veux pas payer. La mâchoire en lévitation semble à sourire. Le hasard fait parfois bien les choses. « Vas-tu tourner autour du pot sans arrêter ? Parle ! » L'air vrombit. La créature gronda. Les dents acérrées voltèrent plus près de la femme. Celle-ci se demanda à quel point elle était en danger. Et je vais m'arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir, les amis. On se marque une courte pause. J'adore ! J'adore, j'adore, j'adore ! Je suis trop content qu'on découvre un petit peu, encore une fois, je vais continuer à appeler ça comme ça, mais la mythologie, le panthéon de l'univers, ça m'intéresse bien de savoir tout ça parce que le fermoir de la déesse, on sent bien que c'est une relique mystique quelque part qui a lien justement avec la création, etc. Donc, essayez de comprendre un petit peu la cosmogonie de cet univers, ça peut être ultra intéressant. Ça peut être ultra intéressant. Et rien que d'apprendre des petits détails genre que la baleine s'appelle Ayla Had, moi, ça me régale. Je fais ronde Ah ouais, ok, d'accord, ça peut être comme ça. Je ne sais pas. J'aime trop essayer de recoller les morceaux et de me dire comment fonctionne dans la tête de Julien l'auteur et comment fonctionne dans l'univers d'Esoteria tous ces systèmes qui régissent le monde et ainsi de suite. Donc, ça, ça me régale. J'adore entrer dans ce genre de questionnement, de découverte. Donc, ça, vraiment, je suis enchanté qu'on arrive sur ce genre de choses. Notamment parce que le personnage qu'on est en train de croiser est trop cool. Genre, un personnage si titanesque dans l'ombre qu'on ne voit que sa mâchoire et des dents comme ça dans les airs. Ça me fait un peu penser au Cheshire Cat d'Alice au Pays des Merveilles. Je trouve ça trop, trop cool, trop monstrueux. Je comprends que Julie puisse être terrifiée, fascinée quelque part par ça. Et ouais, je trouve ça si, si cool. Le fait qu'il ait des écailles, je me suis dit est-ce que c'est un dragon ? Est-ce que c'est un dragon ? On va voir, on va voir, on va voir. C'est vrai que le dragon, je pense que c'est la créature par excellence qu'on voit dans le plus de récits fantasy. Donc, est-ce qu'on est sur un dragon ? Est-ce qu'on est totalement sur autre chose avec la forme de la mâchoire et tout ? Je ne sais pas forcément si on partirait sur un dragon. Après, je n'ai pas l'anatomie du dragon universel, mais voilà. Mais ouais, je suis vraiment impatient d'en découvrir davantage sur ce personnage-là, de voir peut-être ses motivations, de voir comment il va régler le problème et quel échange va devoir être opéré. Donc, tout ça me régale beaucoup. Le fait qu'on en apprenne un peu sur Sian, la mère de Julie, mais vraiment par bribe, par toute petite touche, ça m'interpelle beaucoup et ça pique beaucoup ma curiosité et je commence à me dire merde, à chaque fois qu'on veut en apprendre quelque chose, les personnages sont en mode « on ne peut rien dire » ou « on ne sait pas » ou des trucs comme ça et du coup, ça crée une frustration qui est un peu cool quelque part, mais c'est vrai que j'aimerais vraiment savoir plus de choses. Ça attise la curiosité. Donc, tout ça, j'aime vraiment beaucoup et d'autant plus que ça crée un lien de filiation et j'aime assez bien, je pense, les trucs comme ça un petit peu généalogiques quelque part. Je trouve que c'est hyper intéressant dans une histoire de voir comme ça les liens aussi sur plusieurs générations et tout. Donc là, d'avoir Lucien, d'avoir Julie et d'avoir Julie enceinte, what the fuck ? Je ne l'ai tellement pas vu venir du tout. J'ai trop aimé ce petit passage-là parce que je ne l'ai pas vu venir du tout. Et encore une fois, il montrait de la complicité entre Siri et Julie avec aussi Julie qui a remarqué qu'elle n'est pas spécialement bijou et que comme par hasard, elle a un bijou qu'elle n'avait pas avant. Donc, c'est hyper sympa tous ces petits clins d'œil et tout. Enfin, je trouve que ça marche super bien pour montrer leur intimité, leur proximité. Donc ça, c'est très très cool. Et ouais, j'ai débloqué et je trouve que ça peut être très intéressant. Ça peut être très très intéressant. J'ai une théorie. Attention, spoiler ! Attention, énorme spoiler potentiel. Donc, bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas avoir ma théorie. est-ce que la créature qui veut réclamer la mémoire, des souvenirs, etc., et qui dit « Mais, dis donc ! » C'était quoi sa dernière phrase ? En plus, j'ai fini un peu sur un cliffhanger quelque part. Le hasard fait parfois bien les choses. Est-ce que la créature ne va pas dire « Oh, tu sais, il y a un autre moyen et tout » et que Julie, elle va dire « Bon, bah ok, on prend l'autre moyen » et que la créature va lui retirer son bébé ? Ou est-ce que genre, on va lui retirer son bébé et qu'elle n'en gardera même pas le souvenir ? Ou est-ce que on lui retirera le bébé et genre, elle, elle le saura mais du coup, elle ne le dira jamais à Finn ? Il y a trop trop de scénarios qui pourraient être je trouve incroyables mais qui sont assez horribles en effet, Charlyne, mais je ne sais pas. J'ai si peur que ça soit ça. Ou bien, autre théorie, elle n'est pas vraiment enceinte et peut-être qu'elle va accoucher avec des guillemets de la gemme magique ou d'une créature magique en mode un dieu ou que sais-je. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il va y avoir un truc spécial lié à la magie et la naissance. Que ça ne va pas être juste deux événements décorrélés. Après, ça pourrait suivre une sorte de destinée, une sorte de fatalité et je rappelle que le titre c'est destinée. peut-être que comme Sian qui a donné naissance à Julie en mourant quelque part, c'était ça, hein ? Ouais, si, c'était ça, il me semble. Si je ne dis pas de conneries. Donc, oui, si, c'était ça. Enfin, on devine que c'est ça avec un schmilblick avec la pierre magique. Est-ce que Julie va mourir et laisser la pierre et l'enfant, du coup ? Ça me semblerait pas si tiré par les cheveux, ça me semblerait assez legit. Wouah, si c'est ça qui arrive, ça va être si triste. Je me prépare à être dans une tristitude sur la fin de ce chapitre ou sur la fin de ce roman. Ah ouais, ça fait bader. Ah, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Et en plus, c'est marrant parce que je repars sur autre chose, mais par rapport à la teneur des propos, des discussions, je sais pas, dans le ton qui s'instaure petit à petit avec les êtres mythologiques et ainsi de suite. divins, on va dire peut-être. Je trouve aussi que ça recrée un truc un petit peu, une ambiance. Après, c'est peut-être parce que j'ai relu ça il n'y a pas longtemps. Ça me fait aussi penser à Fullmetal Alchemist avec les sept péchés capitaux, les homonculus et tout. Et justement, ce monstre de la bouteille, de la fiole qui était juste un œil et un sourire horrible dans une ombre. Ça me fait vachement penser à ça aussi du coup, ce monstre. Enfin bref, quoi qu'il en soit, j'ai super hâte de voir la suite. Et je vous propose d'embarquer tout de suite parce que j'ai tendance à beaucoup parler donc ça fait déjà une pause relativement longue. Est-ce qu'on est bon si je fais ça ? Oui, on est très bon. J'ai bien calculé mon coût. J'ai l'impression que vu qu'il y a pas mal de dialogues, ça va un peu plus vite à lire aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est qu'une impression. On verra. Bref, c'est entre peu et pas important si c'est plus court. Tant pis. Encore une fois, je favorise les unités de sens donc si l'unité de sens est respectée, ça me va très bien. Ah, j'ai un redémarrage nécessaire de mon PC. J'espère juste que ça ne va pas se faire pendant le live parce qu'il ne donne aucune information sur quand, pourquoi ça va être fait. Bref, si c'est le cas, désolé. Et sinon, je te souhaite une bonne écoute, Charline. une bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis encore une fois à tout à l'heure, cette fois-ci pour l'outro du live. on est parti avec ce cliffhanger. Je vais reprendre un peu en arrière parce que c'est vraiment classe. N'y a-t-il pas une autre solution ? Non. Non, 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 non. Je vais repartir en arrière parce que c'est classe mais pour le timecode et pour être, pour valider aux gens en rediff que je ne suis pas en train de relire un truc que j'ai déjà lu involontairement, il faut que je dise ma phrase pour le timecode. C'est très important. Bref. Chapitre 6 Suite et fin N'y a-t-il pas une autre solution ? Il s'agit là d'un prix que je ne veux pas payer. La mâchoire en lévitation sembla sourire. Le hasard fait parfois bien les choses. Vas-tu tourner autour du pot sans arrêt ? Sans s'arrêter ? Parle ! L'air vrombit. La créature gronda. Les dents acérées voltèrent plus près de la femme. Celle-ci se demanda à quel point elle était en danger. Est-ce que l'être emprisonné ne finirait-il pas au limite de sa patience par la dévorer ? Voulait-il à ce point être libérée ? Et si elle parvenait à le faire ? Ne relâcherait-elle pas sur le monde une effroyable entité ? Tu connais une petite partie de l'histoire de la civilisation qui a vécu ici à Hedrakra. Manipuler le temps et ses énergies attirent des créatures qui ne sont pas censées vivre ici et qui interagissent avec le monde d'une façon qu'on ne peut percevoir à l'aide d'aucun sens en notre possession. Vous avez été profondément affecté, toi et ton petit groupe, par l'une de ces aberrations chronophages. Les marques d'elle, les marques qu'elle vous a laissées, seront longtemps perceptibles. Sian était traqué par l'une de ces créatures, le ponctionneur de souvenirs. Les connaissances de ta mère étaient bien trop rares pour que personne ne s'y intéresse. Le ponctionneur voulait se les accaparer. Il fut enfermé par sa proie ici même, et il possède avec lui un objet inestimable, une petite montre agoussée à l'étrange cadran. Dans cet objet résident les souvenirs qu'il a volés ou marchandés. Si tu le lui prends, tu pourras sans doute les utiliser à la place de ta propre mémoire pour faire fonctionner la machine qui extraira la gemme. Où se trouve-t-il ? Je peux également te prodiguer l'image de cet endroit. Sian n'a jamais réussi à le vaincre, mais il faut seulement que tu récupères sa montre. Je dois t'avouer que de mon point de vue, il s'agit là d'une mission suicide. Montre-moi, je vais y aller. Sans tes amis ? Ils ne prendront pas ce risque, je refuse. Oh, oh, ça devient très intéressant. Cette journée est parfaitement passionnante. La mâchoire jubilée. Julie sentit une intrusion dans son esprit. Elle perçut une salle emplie de rouages, de mécanismes complexes et d'un siège central. Une partie de la pièce était ensevelie. C'était là l'endroit où elle pouvait extraire la gemme. Puis l'image se distordit. Elle parcourut à vitesse folle les centaines de mètres de terre qui séparaient la première salle de la surface et ne se figea pas une fois arrivée à l'air libre. La vision continua sa violente ascension pour enfin ralentir à l'approche d'une grande plateforme formée par un débris figé dans les airs. Un morceau brisé d'un majestueux bâtiment détruit depuis des lustres. L'endroit approcha et la magicienne eut une sensation similaire à celle qu'avait produite sur elle l'arge de la cellule de la mâchoire. Une sphère magique d'une force inouïe maintenait en place quelque chose situé un peu plus loin. Une forme dénuée de contours se dessina. Elle semblait maigre un instant. Une présence méphitique mit fin à la vision. La mâchoire reprit la parole. « Je t'observerai. Bonne chance, petite inconsciente. » Julie ne répondit pas. Après une grande inspiration, elle ouvrit un portail en direction des ruines aériennes. Une bourrasque vint soulever les cheveux roux de la magicienne. Elle fit un premier pas sur la grande plateforme et s'interrompit pour ne pas écraser un petit papillon azur posé sur la pierre. Elle s'abaissa pour le faire grimper sur son index tendu. « Comment est-ce que tu es parvenue si haut, toi ? Surtout, comment as-tu pu franchir cette barrière ? » Julie, d'abord intriguée, laissa ses questions de côté pour se concentrer sur une silhouette qui se trouvait maintenant à une dizaine de mètres d'aile. Le papillon s'envola. La forme demeurait parfaitement immobile. Elle semblait porter un long manteau marron ainsi qu'un haut de forme assez luxueux d'une sombre couleur. La femme crut un instant qu'il s'agissait d'un homme, mais cette impression lui parut absolument absurde quelques secondes plus tard. Le bas du corps de la chose était dénudé et ressemblait à l'arrière d'une imposante limace. Celui-ci n'était pas gris comme pouvaient l'être généralement les gastéropodes, à qui il en avait emprunté la forme, mais d'un rose pâle rappelant la chair humaine. La magicienne forma une première boule de feu par prudence et continua à s'avancer pour jauger son adversaire. Le chapeau pivota d'un premier mouvement brusque. Un second suivi. Le ponctionneur se tourna vers Julie. Le manteau et son couvre-chef constituaient ses uniques vêtements. Le reste de son corps sointait du pus, semblable à une grosse tumeur maligne capable de ramper. Deux petits bras sortaient péniblement des manches de son habit. Le droit se terminait en deux longues griffes jaunâtres. Le gauche était principalement constitué d'un long appendice semblable à un mélange entre une langue et un tentacule. La femme, déjà horrifiée par l'apparence de l'aberration chronophage, fut profondément marquée par son visage. Sous le haut de forme se trouvait une sphère de chair dénuée d'yeux ou même de nez. Seule une bouche affichait un sourire malsain. Les lèvres de celle-ci, reliées ensemble par de petits filaments, ne pouvaient totalement s'ouvrir. Julie se sentit observée malgré l'absence de globes oculaires. Le ponctionneur se mit à trembler par petits soubresauts. Chaque mouvement de son corps était frénétique, mais ne durait que l'espace d'une seconde. Un gloussement se fit entendre. L'aberration disparut, mais l'inexplicable sensation malsaine liée à sa présence trahit son premier assaut. La magicienne se retourna brusquement. La longue langue fouetta les airs, manquant le visage de la femme de justesse. Comme surpris, le ponctionneur pencha la tête sur le côté en deux à coups découpés. Julie libéra un torrent de flammes en direction de son agresseur. Un puissant cliquetement retentit. Le feu se figea sur place. L'aberration glissa sur le côté et fit le tour lentement en observant la femme aux cheveux roux. Celle-ci demeurait également paralysée. Seuls ses yeux étaient encore capables de se mouvoir suivant la progression de l'être disgracieux. Elle fut saisie d'effroi. Dans un épuisant effort, la magicienne se libéra de l'emprise de la créature juste avant qu'elle ne parvienne à sa portée. Dans un hurlement de peur et de rage, Julie fit apparaître des dizaines de petites boules d'énergie pure qui fusèrent vers le visage effacé. L'aberration chronophage sembla clignoter vivement, disparaissante et réapparaissant de nombreux endroits esquivant toutes les explosions qui entamèrent sérieusement l'intégrité de la plateforme. La femme, haletante, réfléchissait à toute allure à quelle forme de magie elle allait pouvoir employer contre son surprenant adversaire. Celui-ci passa alors son tentacule sous son manteau et en retira une petite montre à gousser en bronze. L'amas de chair qui lui servait de coup fut pris de violentes contractions comme s'il était sur le point de vomir. Le tic-tac de l'objet se mit à retentir sans marquer de pause. Chaque son était plus fort que le précédent. Julie était figée une nouvelle fois. Rien de ce qu'elle tenta ne sembla pouvoir la libérer de l'étreinte temporelle qu'elle subissait. Le ponctionneur glissa vers elle et colla son visage contre le front de la femme. Julie ne touche pas au tonneau de poudre tu vas tous nous tuer. Si tic ne le fait pas avant en découvrant que tu joues dans ses réserves. Joseph inquiet souleva la petite fille dans ses bras et ferma la porte de la pièce du Cyriella en vérifiant qu'elle soit cette fois bien verrouillée. Julie ne touche pas au tonneau de poudre tu vas tous nous tuer. si tic ne le fait pas avant en découvrant que tu joues dans ses réserves. Joseph inquiet souleva la petite fille. Julie ne touche pas au tonneau de poudre tu vas tous nous tuer. Julie Au contact de la peau froide et répugnante de l'aberration chronophage la magicienne revécu des dizaines de souvenirs pour la dernière fois. Elle vit Joseph tic glouze Cyrie ou encore Finn puis elle ne se souvint plus de qui ils étaient. Seules demeuraient des noms sans émotion sans mémoire puis les noms disparurent avant que les visages ne fassent d'eux-mêmes. Des larmes coulèrent sur les joues de Julie en proie à une profonde tristesse. La femme n'arriva alors plus à se rappeler pourquoi elle pleurait. Le ponctionneur émit un son bref et aigu semblable à une surprise. Il décolla légèrement son visage. Il frémit d'excitation et de cupidité. Julie sentit alors que l'aberration tentait de communiquer avec elle. Pas sous forme de mots ni de gestes. Elle sentit une demande une envie un contrat. L'être difforme voulait quelque chose encore plus ardemment que de se nourrir de sa mémoire. La femme devinait une ambition horriblement malsaine et cruelle. Sans savoir précisément de quoi il s'agissait, elle accepta, désespérée. Ses souvenirs affluèrent violemment dans son esprit. L'agresseur recula, posa la montre sur le sol et redevint complètement immobile. Julie chuta aux côtés de l'objet. Ses poumons la faisaient atrocement souffrir, comme s'ils étaient restés en apnée bien trop longtemps. Sa mémoire semblait intacte, mais elle ne put se souvenir de ce qu'elle avait marchandé. La femme eut la désagréable sensation qu'il s'agissait du pire et qu'elle finirait par le regretter amèrement. Sa main se referma sur la montre. Que s'est-il passé ? Tu l'as vaincu ? Je ne pouvais plus te voir. La voix de la mâchoire était teintée de panique. Julie formula difficilement quelques mots en se relevant. C'est bon, j'ouvre un portail vers la machine d'extraction désormais. La salle d'extraction était obscure et sentait la poussière. La femme s'avança, s'éclairant grâce à la magie. Que dois-je faire maintenant ? demanda-t-elle. L'être emprisonné lui répondit immédiatement. Assis-toi sur le siège, garde la montre en main et prie l'entité que tu souhaites pour que tout fonctionne correctement. Vais-je perdre mes pouvoirs lorsque la gemme sera extraite ? Tu prends le problème à l'envers, jeune magicienne. Jusqu'à maintenant la pierre s'est nourrie de tes pouvoirs pour se reconstituer. Tu garderas tes habilités tes habilités, mais il se peut qu'elles commencent à changer à l'avenir. Je ne saurais te dire comment. Julie s'installa sur la machine. Aucun bouton ni levier n'était apparent. Et maintenant ? Patiente. Cela va réagir à la magie qui se trouve en toi. La mâchoire avait raison. Un instant plus tard, des rainures jusqu'alors invisibles s'allumèrent sur le dossier du siège, puis dans toute la salle. Un premier rouage se mit à tourner lentement, luttant contre les années passées immobiles. Puis tous les mécanismes s'activèrent. Julie sentit la machine se connecter à elle. Son buste se mit à chauffer. Une volonté invisible semblait chercher à prélever quelque chose chez elle pour s'alimenter. Celle-ci parcourut la totalité de son corps, puis s'arrêta longuement dans sa main droite, là où elle tenait l'objet du ponctionneur. Rapidement, il devint presque impossible pour la femme de rester réveillée. Ses yeux se fermèrent. Une musique entraînante emplissait le palais. De nombreuses personnes richement habillées s'invitaient à danser ou à profiter du buffet. Tous portaient des masques demeurant ainsi cachés. Julie observa un instant un groupe marcher vers la piste de danse. Elle n'avait clairement pas l'impression de reconnaître le lieu. Et quand bien même quelqu'un aurait révélé son visage, elle ne fut pas certaine de pouvoir l'identifier. Prends un masque sur la table. Il ne faut pas que tu sois perçue ici. Une fois de plus, la voix de la créature d'ombre résonna dans la tête de la magicienne. Elle chuchota. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'y a aucun risque. Je ne connais personne. La machine a entamé son processus. Tu es en train de revivre l'un des souvenirs contenus dans la montre. C'est justement ta présence qui peut être la source des problèmes. Reste discrète et prends ce fichu masque. Julie ne sut dire pourquoi la mâchoire paraissait si inquiète. Peut-être qu'elle jugeait que la femme avait passé l'épreuve la plus difficile et qu'il serait dommage d'échouer si près du but alors qu'elle était sur le point d'être libérée. Le choix de la magicienne se porta vers un masque de renard peint en nuances de jaune. Elle s'avança alors vers la salle de balle. Des couples tournaient sur eux-mêmes dans une valse qui n'avait plus de fin. Le spectacle en devenait presque envoûtant. Un homme en costume noir s'approcha de la femme aux cheveux roux et lui tendit la main. Elle hésita un instant. Une voix retentit de nouveau dans son esprit. Julie, accepte l'invitation. Elle posa sa main dans celle qui était tendue devant elle. Celle-ci se referma et emmena Julie sur la piste. La magicienne se concentra sur ses pas, priant pour que ses piètres compétences de danseuse ne soient pas remarquées. L'homme qui l'avait invité portait un masque de corbeau. Il murmura « Je ne vous ai jamais vu ici. De quel côté êtes-vous ? » « Pardon ? » « Vos cheveux vous trahissent, madame. » « De quel côté parlez-vous ? » La musique accéléra. Portée par les pas sûrs et rapides de l'inconnu, Julie n'eut d'autre choix que de suivre le rythme. Un couple passa près d'eux. Une femme salua l'homme au visage de corbeau. « Ravi de vous voir ici, Vicomte. On se retrouve au cocktail. » La valse les éloigna presque immédiatement. L'inconnu reprit, toujours à voix basse. « Si vous êtes sincère, alors restez en retrait, ou je me chargerai personnellement de vous. L'archimage devrait arriver. » Une volée d'applaudissements retentit. Des courbettes furent effectuées et la danse se termina. Un majordome, situé à l'une des entrées de la grande salle, tapa plusieurs fois une cuillère en argent sur un verre. Quelques murmures excités parcoururent la foule, puis le silence se fit. « Son excellence ! » Un homme élancé apparut avec une canne en main. Celle-ci servait d'accessoire distingué. Le nouvel arrivant n'avait nul besoin d'un objet pour se mouvoir. Son masque demeurait très sobre. Blanc, sans motif, il ne recouvrait que la partie supérieure de son visage, laissant paraître un menton rasé de près, ainsi qu'une moustache noire taillée de façon minutieuse. Il prit immédiatement la parole. « Quel plaisir, mes amis, quel plaisir ! Je ne saurais me lasser de ces moments raffinés dans votre compagnie. Que votre vie soit longue et pleine de richesses ! » Une nouvelle vague d'applaudissements. L'homme, souriant, levant une main avec grâce pour faire cesser le bruit. Une grosse chevalière ornait l'un de ses doigts. Le bijou était certi de ce qui semblait être un diamant d'un bleu envoûtant. « Dans quelques instants, je me joindrai aux festivités avec vous. Mais d'abord, je me dois de vous partager quelque chose. Nos recherches avancent. Pardon. Nos recherches avancent et j'ai de très bonnes nouvelles. Nous avons trouvé le moyen de transférer l'énergie des éphirites directement dans un être humain. Ainsi, je dois avouer que je n'ai pas pris trop de risques en vous souhaitant de vivre longtemps. » Des rires mêlés à des acclamations retentirent. L'inconnu au masque de corbeau, jusqu'alors aux côtés de Julie, la repoussa et s'avança vers l'homme qui venait de parler en bousculant de nombreuses personnes. « Menteur ! » hurla-t-il. Il pointa du doigt l'homme à la chevalière puis jeta un petit dispositif au sol. Celui-ci se mit à projeter une image qui se figea d'abord dans les airs puis révéla une scène affreuse. « Les éphirites sont créées à partir de l'énergie d'autres êtres vivants. Chaque diamant est issu d'un impitoyable meurtre. L'archimage et ses sbires doivent être stoppées. » Des chuchotements emplis de doute parcoururent l'assemblée. Les images étaient absolument choquantes et appuyaient lourdement les propos du danseur au visage de l'oiseau. L'archimage ordonna à quelques hommes d'arrêter l'individu. Celui-ci leva le bras et révéla une arme semblable à un petit mousquet. Un cliquetis se fit entendre. Le temps fut ralenti. Une balle fendait les airs en direction de sa cible. Puis, le temps s'arrêta complètement. Seule Julie parvenait encore à se mouvoir. « Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? » chuchota-t-elle. « Comme je te l'ai dit, tu viens de revivre un des souvenirs renfermés dans la montre à gousser. Volé ou marchandé, je ne saurais pas dire pourquoi il s'y est trouvé. » « Cet homme est immonde. Comment a-t-il pu mettre au point quelque chose de si aberrant ? » « S'agit-il de ton point de vue ? » La mâchoire n'attendit pas la réponse de la femme avant de continuer. Cette scène n'est qu'une facette de la vérité. Tout ce qu'a affirmé l'homme au masque de corbeau est vrai. Sa femme elle-même a été transformée en zéphirite. Pourtant, l'archimage a sauvé d'innombrables vies, peut-être encore plus qu'il n'en a pris. Le confort et la technologie apportés par l'usage de ces pierres a mis fin à une terrible peste qui ravageait son monde, a soigné la terre pour la rendre fertile et a fait progresser leur civilisation comme jamais auparavant. Si l'un de tes proches était condamné à cause de cette maladie, ton avis ne serait-il pas différent ? » « Je... » Julie hésita. « Je crois que non... » « Pardon, je crois que non. Je ne vais pas sauver des gens en en sacrifiant d'autres. » « Facile à dire. Je vois clairement, par exemple, que tu as mis fin au jour de nombreux soldats du cercle de fer lors de ton séjour à Feroustitiam. Les connaissais-tu ? As-tu seulement réussi à sauver Joseph pour autant ? » « À quoi tu joues ? » « C'est une espèce de test ? » raja la femme. « Ha ha ! » « Non ! » « Bien sûr que non. » « Cet endroit, il existe dans notre monde ? » « Pas dans le nôtre, mais il n'est pas aussi éloigné qu'on pourrait l'imaginer. » Les images auxquelles assistait Julie se distordirent de nouveau. Le bal sembla continuer, mais les danseurs étaient remplacés par des souvenirs parfois flous et illisibles. Les scènes marquèrent parfois la magicienne et attisèrent sa curiosité, mais elles s'accéléraient de plus en plus. Elles vit un petit tome de bois se collant un bout de papier sur le front disparaître. Deux personnes allongées dans l'herbe, près d'un lac, se lisant à tour de rôle un épais roman. Une gigantesque créature à l'entrée d'une grotte, combattue par un groupe de nombreux aventuriers dont l'un maniait avec agilité une paire de pistolets. Les images s'enchaînèrent de plus en plus rapidement, jusqu'à devenir une lumière douloureuse. La magicienne ouvrit les yeux. Ceux-ci mirent un certain temps à s'habituer à la soudaine obscurité. Étourdie par le processus qu'elles venaient de vivre, la femme se penchait en avant. Quelque chose roula et tomba de ses genoux sur le sol. Julie ignorait combien de temps venait de s'écouler. Elle se leva tant bien que mal et se penchant pour saisir un petit objet. Une flamme apparut dans son autre main, révélant la dernière gemme du fermoir de la déesse. Bien qu'au bord de l'épuisement, la magicienne ouvrit un nouveau portail et sauta à travers. L'étouffante présence de la mâchoire se fit immédiatement ressentir. La créature se mit à rire de plaisir. « Incroyable ! On dirait bien que tu as autant de ressources que Sian, peut-être même plus encore. Je crois que… » Elle s'interrompit soudainement. « Que… quoi ? Qu'as-tu fait ? » Les dents en lévitation claquèrent à plusieurs reprises alors que la mâchoire parvenait de nouveau à complètement lire dans l'esprit de Julie. « Sombre idiote ! Tu n'as pas vaincu le ponctionneur ! Qu'as-tu marchandé ? » La femme demeura silencieuse. « Réponds-moi ! » Les mots éclatèrent dans la joule obscure, si puissants et si chargés de colère qu'ils projetèrent la magicienne contre le mur. La voix de la créature avait également traversé la porte d'entrée. Ciri et Finn qui s'étaient assis adossés contre la paroi du couloir se levèrent brusquement et tentèrent à nouveau d'entrer en vain. « Je… je ne sais pas ! » avoua finalement Julie. « Comment ai-je pu te comparer une seconde à ta mère ? Respecte ton marché maintenant et libère-moi ! » « Non ! » La lourde chaîne se tendit soudainement sur les mouvements brutaux de la créature emprisonnée. La mâchoire flottante s'approcha au plus près du visage de la femme. Celle-ci crut un instant que la fin était venue pour elle. Puis elle comprit qu'elle était la seule solution pour l'être de recouvrer sa liberté. Autrement, elle serait déjà morte. « Tu vas me donner ta parole. Tu protégeras l'enfant. » « Il en est hors de question. » L'entrave métallique fut malmenée par la force de la mâchoire. Julie se releva et répéta les mots qu'elle venait de prononcer. « Tu protégeras l'enfant. » La créature mit de longues minutes à se calmer. Un lourd silence emplit la prison. Puis la mâchoire parla de nouveau. « D'accord. Mais tu paieras un jour le prix de ton incompétence. » La magicienne leva les mains et se mit à former une boule d'énergie. Sa lumière ne parvint pas à briser les ombres de l'étrange entité, mais éclaira suffisamment les murs pour que l'endroit où était fixée la chaîne soit révélé. Julie libéra son sort qui vint exploser l'entrave directement à sa source. Un instant plus tard, la mâchoire avait disparu. Finn manqua de tomber, emporté par l'élan qu'il avait mis contre la force invisible de la porte lorsque celle-ci cessa de fonctionner. Il se précipita au côté de la femme aux cheveux roux. Cyril les rejoignit une seconde plus tard. « Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi n'as-tu pas fait demi-tour ? On aurait pu t'aider. » Julie, en guise de réponse, ouvrit simplement la main et révéla la dernière gêne. Le son des vagues venant caresser les galets réconforta les équipages du Cériella. Celui-ci avait pris la décision de remonter le grand escalier pour revenir en surface. Julie avait besoin de se reposer avant d'ouvrir un nouveau portail pour rejoindre le navire. Assise sur la plage, la magicienne avait compté au reste du groupe ses récentes péripéties ainsi que sa rencontre avec la mâchoire. Elle choisit volontairement d'omettre le marché qu'elle avait passé avec l'aberration chronophage, racontant simplement que la créature avait fui mystérieusement à la suite de leur affrontement. Le manque de détails sur cet épisode du récit avait mis la puce à l'oreille de Ciri et Finn, mais ils n'osèrent pas questionner davantage leur ami. Le capitaine du Cériella observa une nouvelle fois les ruines flottantes. « Je crois qu'on ne percera jamais totalement les mystères de cet endroit. Qui sait, peut-être y reviendrons-nous encore un jour ? » « Peut-être, mais j'ai l'impression que quelque chose a changé. L'atmosphère est plus légère, » ajouta Ciri. Julie profita encore d'un instant de repos avant de se lever. « Je suis prête. » Un portail s'ouvrit. Le groupe le traversa sans attendre. Tic, comme à son habitude, avait maintenu le navire en mouvement durant l'absence du reste de l'équipage. Il ne s'était pas beaucoup éloigné d'Aïda Krah, malgré tout. À l'arrivée de Finn, Ciri et Julie, il leur adressa un regard plein d'interrogations. Le plus jeune homme répondit d'un mouvement de tête, signe qu'ils avaient bien trouvé la dernière pierre. La magicienne parut épuisée. Ses yeux étaient entourés de cernes. Le fermoir de la déesse fut posé sur un tonneau de provisions. La fille de Joseph posa la gemme récemment extraite de son corps aux côtés de l'artefact. Cette dernière roula jusqu'à la relique pour la compléter. Le fermoir devint alors bracelet, projetant un puissant rayon lumineux vers le ciel. La lumière mit un certain temps avant de se dissiper en un cercle grandissant. La lueur singulière de la relique brillait alors plus que jamais auparavant, indiquant une ultime direction. Et c'est la fin du chapitre 6. Ça sera donc également la fin de la lecture de ce soir. Chapitre final, chapitre 7, lundi ou mardi à 21h. Nous passons à l'outro de ce live. Bon, j'ai fait un peu plus court aujourd'hui, mais comme je disais tout à l'heure, ce qui m'intéresse, c'est le sens, c'est l'unité de sens. Donc tant pis, c'est pas bien grave. Le chapitre était un peu plus court. J'ai mis un peu moins de temps à le lire aussi parce qu'il y avait beaucoup de dialogue. C'est comme ça, c'est comme ça. Et le chapitre, enfin le live suivant, risque d'être à peu près de la même teneur en termes de longueur. Voilà, vous êtes prévenus. Ça aura lieu donc lundi ou mardi à 21h. Et on va enfin savoir ce que ce fermoir de la déesse qui est devenu bracelet de la déesse. C'est pour ça, en fait, je vous ai dit bracelet en début de session parce que j'avais déjà lu le titre du chapitre 7 qui est le bracelet de la déesse. Du coup, ça m'avait mindfuck. Mais voilà, le fermoir qui est devenu bracelet. À quoi sert-il ? À quoi, putain, sert-il ? On va peut-être le découvrir, peut-être pas. J'ai l'impression que là, ça s'est encore envenimé de tas de mysticisme et que c'est encore moins compréhensible qu'avant, limite. Enfin, je ne sais pas. C'est très fouillis dans mon esprit. Il y a plein de choses qui peuvent advenir, je pense. Spoiler, je pense que ma théorie de tout à l'heure est la bonne, malheureusement. Enfin, heureusement parce que c'est intéressant, on va dire, dans l'histoire, mais malheureusement parce que c'est triste. Je crois vraiment que le monstre chronophage, là, je pense vraiment qu'à la place des souvenirs, il a pris l'enfant, quoi. Je pense. Surtout qu'après, Siri, après, Julie dit tu protégeras l'enfant. Elle dit ça à la mâchoire. Du coup, elle semble avoir pris conscience de ce qu'elle a marchandé, alors que moi, j'avais eu l'impression qu'elle n'avait pas compris ce qu'elle avait marchandé. J'avoue que je suis un peu dans le flou là-dessus. J'ai l'impression qu'elle l'a deviné maintenant. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas si c'est ultra giga clair dans mon esprit ou dans le texte. Est-ce que c'est moi qui n'ai pas tout compris les tenants aboutissants ou est-ce que c'est le texte qui reste un peu flou là-dessus ? J'ai eu un peu plus de mal en plus ce soir, je vais vous avouer, pas avec le texte ou quoi que ce soit, mais juste moi purement à la lecture. J'ai eu un peu du mal à faire la lecture à voix haute ce soir. C'est peut-être le manque d'habitude aussi et d'avoir réenchaîné six lives de lecture ces derniers temps. Mais du coup, ce soir, c'était un peu difficile pour moi. J'ai pas mal bafouillé. j'avais envie de me mettre des claques sur les doigts et puis j'ai l'impression d'avoir pas mis un ton incroyable à chaque fois. La voix gutturale de la mâchoire, trop dure à faire et j'arrivais pas à trouver une voix qui me satisfaisait. C'était très bien. Ah, merci Charlie de me rassurer, de me réconforter. C'est très gentil. Mais ouais, la voix de la mâchoire, j'aurais bien aimé faire un truc un peu divin-démoniaque. Et ouais, j'ai pas réussi à trouver une voix qui me sciait. C'est difficile de faire une voix très grave, je trouve, en parlant. En chantant, c'est un peu plus facile. Et encore, mais une voix qui descend très dans les graves pour mettre des intonations, des intentions, c'est vraiment plus dur. Il va falloir faire des vocalises avant tes lectures. Au plus, j'avais vraiment tout un... J'ai jamais fait de vocalises, mais j'avais vraiment tout un setup de choses que je faisais dans la journée ou avant le live. Maintenant, vu que j'ai décidé de prendre les lives un peu plus à la cool, je le fais pas forcément. Mais ouais, il y a de l'échauffement potentiellement à faire, j'avoue. Il y a une époque où je faisais ça. Ça, ça remonte à vraiment longtemps. Il y a une époque où je voulais prendre des cours de chant et j'en avais pris un et du coup, j'avais eu des exercices pour travailler sa voix et du coup, je le faisais souvent avant le live ou bien les trucs basiques, genre ça m'est arrivé souvent ça, mais ça depuis toujours et du coup, forcément, je l'ai fait parfois pour les lives quand je sentais que j'avais pas trop de voix ou quoi. Les typiques exercices de vocalises et de... Même de, je dirais de... je sais pas trop comment dire, mais de dégourdissement quelque part, de dégourdir les lèvres, la langue et tout juste en faisant des... Je viens de pas réussir à le faire. Ouais, j'arrive plus à le faire, what the fuck ! C'est l'un des mouvements les plus simples du horde. Voilà. Ça doit pas être agréable pour les oreilles, ça. Mais du coup, de faire des... Et en même temps, une note qui évolue. Bref. Donc ça, pour choper les cordes vocales et même les lèvres, la langue et tout, je trouve ça très cool. Donc ouais, il y a tout un tas de choses à faire. Ça fait très bizarre les lèvres qui vibrent comme ça à la caméra, j'ai vu. C'est trop marrant. Bref. Trêve d'enfantillage. Non, franchement, j'ai bien aimé le chapitre de ce soir. Je pense aussi qu'il fait partie de mes préférés parce qu'on est encore une fois sur une toute autre ambiance. Et en fait, d'avoir des chapitres un petit peu dédiés à des personnages, c'est pas mal aussi. Je trouve que le chapitre 5 dédié à Ciri, le chapitre 6 dédié à Julie, je trouve que c'est assez intéressant comme principe. Est-ce que le chapitre 7 sera dédié un peu davantage à Finn ? J'en doute parce qu'on sera sûrement sur le dénouement de l'histoire donc je pense que tout le monde va participer. Mais je redoute pas mal, je vous avoue, la théorie que j'ai donnée plus tôt, c'est-à-dire une éventuelle mort de Julie et ainsi de suite. Parce que voilà, elle a passé des pactes avec des démons inconnus peu recommandables. donc j'ai assez peur pour elle, on va dire. Et encore une fois, toujours très sympathique ce principe qu'on voit depuis le premier tome des Aventures des Zoteria. ce principe que j'aime beaucoup, c'était un principe qu'on avait dans le jeu de rôle qu'on créait avec Julien à l'époque, c'est-à-dire ne pas s'interdire de changer d'univers, de changer de format, de genre et ainsi de suite. Et là, j'aime beaucoup les digressions, j'aime beaucoup les changements brusques, abruptes parfois, où d'un seul coup, on se retrouve dans un bal avec des gens, avec des masques et ainsi de suite. Ça, c'est un truc un peu fréquent, je dirais, dans pas mal d'œuvres. Ces scènes un petit peu oniriques, cheloues, qui se transforment en scènes un peu cauchemardesques, etc. Avec des masques et des bales, ça arrive souvent. Mais d'avoir cette scène-là où il y a quelqu'un qui tire avec une arme et donc une balle alors qu'on est dans un univers fantasy. Il y a peut-être des pistolets d'ailleurs dans cet univers fantasy, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, je ne sais pas, je trouve qu'il y a un anachronisme, mais qui n'est pas dérangeant parce que dans l'univers, c'est faisable. Et je trouve ça hyper intéressant, ce concept, quelque part, un peu de multivers ou de dimensions parallèles ou voilà, appelez ça comme vous voulez, mais ça, c'est un truc qui me botte beaucoup. Et c'est pour ça qu'on l'avait fait, par exemple, dans le jeu de rôle qu'on faisait avec Julien Zavet Capigo, le jeu de rôle qui s'appelle L'UniRêve. Donc voilà, vous ne vous doutez rien qu'à ce nom qu'on partait dans tous les sens et que le but, c'était d'aller dans de multiples univers. D'ailleurs, très très intéressant parce qu'un jeu de rôle plus récent que m'a fait jouer Julien présentait justement, comme dans le chapitre précédent, des petits éléments qu'on a retrouvés ce soir. Donc là, ça parlera uniquement aux gens qui ont joué avec lui. Voilà, on n'est pas des milliers de cents, mais les éphirites, voilà, les éphirites, c'est j'aime qui, peut-être, ont les pouvoirs de sauver des gens à fond, mais qui en même temps, pour être recréés, doivent utiliser l'âme de personne, etc. Enfin bref, ça c'est un truc que j'ai déjà rencontré dans un jeu de rôle que m'a fait jouer Julien. Et la réalisation de ça avait été un peu un peu « Wouah, dame, c'est horrible ! » Donc c'est vraiment pas mal ce principe-là. Et c'est vrai que, en cela, je trouve que, même dans le discours de la mâchoire à Julie, et un peu dans le délire des pierres et tout, c'est des biais cognitifs de penser à ça et de rapprocher à ça, mais il y a un peu un côté gant de l'infini, même avec le fermard de la déesse, le bracelet de la déesse et tout, il y a un peu un côté gant de l'infini avec des gemmes, des pierres de l'infini, qui vont donner des pouvoirs incommensurables de création, de destruction, etc. Avec des pouvoirs de temps, d'espace, et pareil, dans les gants de l'infini chez Marvel avec Thanos et ainsi de suite, il y a la pierre du temps, la pierre de l'espace et tout y quantit. Donc c'est vrai que ça peut faire penser à ça aussi, mais du coup, dans quelque chose d'un peu plus fantasy, on va dire, plutôt que super-héroïque. Bref, j'ai hâte de découvrir le chapitre 7, le bracelet de la déesse, de voir comment va se conclure cette histoire. Et je vous donne rendez-vous donc lundi ou mardi, je ne sais pas, je vous dirai sur les réseaux, lundi ou mardi à 21h pour la lecture de ce chapitre final. Sachant que après cette lecture, je ne vais pas faire de live pendant quelques temps, pendant au moins quelques jours. ça, je peux vous le dire. Et quand je reviendrai, est-ce que je repartirai avec un live lecture direct ou est-ce que je ferai autre chose, je ne sais pas trop. En tout cas, je réfléchis à une prochaine lecture qui arrivera certainement dans les jours, semaines à venir. Je ne pense pas que ça se comptera en mois. Je vous préviendrai anyway, encore une fois. mais voilà, du coup, prochaine lecture après Ezeoteria Destinée, j'y réfléchis et je vous l'ai dit du coup sur Discord, il me semble, je vous l'ai dit aussi en live, il me semble, que j'ai envie de tenter un truc que je m'interdisais depuis longtemps. Je ne sais même pas si j'ai... Non, je crois que j'ai teasé un max mais que je n'ai pas donné la mèche en fait, assis sur Discord. Bref, je veux tenter au moins une fois pour ne pas mourir con et voir si ça ne peut pas être un nouveau pan de nos lectures. Je veux tenter au moins une fois de faire une pièce de théâtre. J'aurais voulu, ma volonté première aurait été de vous lire Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Il y a des grosses difficultés. En fait, lire du théâtre, déjà en soi, je ne sais pas si ça va le faire. Je ne sais pas si ça sera possible de le faire en live et que ça me conviendra, que ce sera classe parce que, voilà, je ne suis pas assez présomptueux pour dire que j'ai le talent d'acteur suffisant et ainsi de suite. Donc, du coup, je ne veux pas partir sur le délire de les jouer et ainsi de suite. Je veux vraiment vous les lire mais les lire quand même de manière intéressante. Donc, comment je vais procéder ? C'est très difficile. Donc, déjà, je ne sais pas si je vais savoir trouver un format de lecture de pièces de théâtre qui me sciait et qui perturbera dans le temps. C'est pour ça que je m'y suis toujours refusé parce que c'est un exercice très particulier et que je ne sais pas encore comment je vais le réaliser exactement. Donc, voilà, Cyrano de Bergerac ajoute des tas de contraintes parce que, notamment, il y a énormément de personnages dès le début et ainsi de suite. bref. Donc, j'hésite vraiment. Après, j'hésitais avec On ne badine pas avec l'amour d'Alfred Musset si je ne dis pas de conneries. Alfred de Musset, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Qui, si je me rappelle bien de mes cours de littérature, était un auteur de théâtre qui disait que le théâtre était fait pour être lu et non pas joué. Donc, logiquement, il y a des chances qu'en lecture à voix haute, ça passe assez bien. À voir. Donc ça, ce serait peut-être une solution pour commencer et pour tester, pour expérimenter l'exercice qui pourrait fonctionner. Troisième option que j'ai en tête, et là, pareil, ça serait une envie perso plus prononcée, moins que Cyrano, mais plus qu'on ne badine pas avec l'amour et du coup, ce serait peut-être le bon compromis entre les deux. Ça serait de lire Macbeth de Shakespeare. Je ne l'ai jamais lu et ça manque à ma culture et je serais assez curieux de le découvrir. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de personnages dans tous les sens. Enfin, il y en a beaucoup aussi, mais peut-être pas tous dans la même scène ou le même acte. Donc ça serait peut-être un peu plus gérable. Le truc, c'est que je ne sais encore vraiment pas comment je vais procéder sur ces lectures. J'y réfléchis et je pense qu'en fait, j'ai beau y réfléchir autant que je veux, ça se fera en live et c'est pour ça que ce sera très expérimental. Donc je vous demanderai d'être clément avec moi, d'être indulgent lors de ces tests parce que, voilà, je pense que ça va être très dur mais je pense que ça vaut le coup d'essayer parce que si ça se trouve que je m'interdis tout un point de littérature qui pourrait être fait potentiellement. Comme je le disais la fois passée, on fait déjà des romans, on fait déjà des nouvelles, on fait déjà de la poésie, on fait déjà des traités philosophiques. Donc j'ai déjà fait vraiment beaucoup de choses différentes en lecture et ça pourrait être sympa d'incorporer comme ça une fois de temps en temps du théâtre en plus si je trouve une formule on va dire. Donc voilà, voilà où ! Du coup Charline, si tu as lu les deux, n'hésite pas si tu en as un qui te semble plus faisable en live ou tout simplement s'il y en a un que toi tu as préféré, ça peut aussi être un guide pour moi. N'hésitez pas en rediffusion à me dire ou en privé. D'ailleurs, je le rappelle, sur cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un like ou un dislike. On dirait vraiment que je me fais chier. Mais en même temps, j'aime pas trop ce moment appel à l'action. Mais bon bref, j'aime pas trop mais c'est important. Donc, n'hésitez pas à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner. C'est hyper important pour la visibilité de la chaîne mais également pour que moi j'ai du retour critique et que je puisse améliorer les choses. Trop bien, j'ai jamais lu Shakespeare. Ah ! Macbeth, c'est vrai, ça me botte beaucoup en plus. Ça me botte beaucoup parce que justement, il y a un peu de mysticisme si j'en crois à ma culture vite fait comme ça. Il me semble qu'il y a un délire avec un fantôme et tout. Donc, ça me donne bien envie. Sinon, lis des courtes pièces type L'île des esclaves. Ah, ok. Ok, j'irai me renseigner là-dessus. J'avoue que dans le genre théâtre, je m'y connais peut-être un peu moins encore qu'en littérature. donc, à voir, à voir. Je vais m'enseigner, je vais m'enseigner et puis, de toute manière, on va give it a try. On va tenter le coup et je croise les doigts que ça fonctionne. Mais, voilà, on va se baser à la fois sur mon expérience et à la fois sur vos retours. si je vois que ni moi ni les viewers n'ont été satisfaits, tant pis, on aura essayé et au moins, on pourra se dire qu'on a essayé et on restera peut-être un jour lointain. Mais, il faut essayer. Il faut essayer. Bien, je te remercie, Charline, de m'avoir accompagné sur ce live. Ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui ont regardé Erodif et puis, je vais vous souhaiter un bon week-end, un bon samedi-manche. On peut se croiser pour ceux qui le désirent pour la veillée, dimanche de 21h à minuit sur mon Discord. On discute, on joue à des jeux de société et tout y croient-t-il, n'hésitez surtout pas. C'est toujours un plaisir de passer ce dimanche soir en votre compagnie. Et puis, pour les autres, lundi ou mardi 21h pour chapitre 7, le bracelet de la déesse fin d'Ezoteria destinée écrite par Julien Zavacap Pigo. Wali-walu. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture. Bye bye ! !